Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous profitez de l'été, que vous prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer et que vous avez passé aussi un très beau mois de juin. Alors, nous sommes déjà arrivés au mois de juillet. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de juillet 2019 pour les signes d'eau, alors pour les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, bienvenue à vous, chers cancers, scorpions et poissons, mais bienvenue également à tous les autres signes. Donc, avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne colle pas nécessairement avec ce que vous vivez. Alors, adaptez à votre situation et prenez, gardez ce qui colle à vous, ce qui colle à votre situation et laissez tout simplement partir le reste. Ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors, je vous rappelle aussi que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Et donc, de reprendre votre pouvoir, de ne pas trop vous fier, comment je pourrais dire, à la fatalité d'un tirage. C'est vous toujours qui détenez la clé de votre destinée, sachez-le. Je vous suggère également d'aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire, votre signe ascendant également pour un complément d'information. Alors, je me rends compte, on va commencer tout de suite, mais je me rends compte que dans le tronc commun ici, que je ne sais pas si c'est l'été, l'arrivée de l'été qui fait en sorte que beaucoup de gens ont envie de nouveautés au niveau du travail, au niveau professionnel, on dirait que beaucoup de personnes ont envie et besoin de nouveautés. Parce que, en tout cas pour les tirages du mois de juillet, je crois que tous les signes, ou presque, ont cette envie ou ce goût de nouveautés ici. On a le fou qui se présente au niveau professionnel. Vous avez envie de changer de voie, de changer de profession, de carrière, de métier, peu importe, pour vous consacrer à des projets que vous voulez vous-même élaborer. On a l'impératrice également ici. Donc, on voit le fou qui s'en va avec son baluchon, qui est un peu dans la légèreté. Vous avez envie de quelque chose, peut-être justement, de plus léger. Mais, c'est quelque chose que vous projetez à long terme. Parce que, vous savez, quand on commence, si vous démarrez une entreprise, par exemple, c'est très difficile au début. Ça demande des efforts, ça demande du temps. Mais, on voit que vous voulez vraiment arriver à la concrétisation de quelque chose ici. Si ce n'est pas une entreprise personnelle, bien, ça sera tout simplement de vous renseigner, de prendre des informations, peut-être même aussi d'étudier, pour pouvoir arriver à un poste, peut-être, de dirigeant. Un poste ici, de dirigeant. On a l'empereur ici. Mais, peu importe ce que vous décidez de faire, c'est quelque chose qui doit être concrétisé pour vous. L'impératrice, elle projette, elle planifie. Et l'empereur, lui, il concrétise. Alors, ce que vous voulez, où vous voulez arriver, vous allez y arriver avec l'aide de l'énergie de l'empereur. D'accord? Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est de vous renseigner, c'est de communiquer. C'est peut-être, justement, vous avez envie d'aller dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'écriture. Donc, vous avez besoin de vous renseigner, de communiquer ici. D'accord? Donc, au niveau professionnel. C'est sûr qu'on va aller essayer d'éclairer un peu plus le tirage tout à l'heure, mais le tronc commun pour les signes d'eau, c'est ça. Besoin de nouveautés, en rapport peut-être avec la communication, pour pouvoir vous trouver une certaine stabilité. Et vous avez besoin peut-être d'accéder à un poste supérieur ou à un poste de, j'allais dire un poste de commandant, mais un poste de direction. D'accord? Alors, peut-être que c'est ce que vous avez envie d'atteindre ici. D'accord? Alors, on continue maintenant au domaine, avec le domaine des... relationnel ou social. Alors, ici, j'ai l'impression que pour vous, les signes d'eau, on est en train de nous parler d'une relation amoureuse. Ça peut être aussi une relation amicale dans laquelle vous avez beaucoup souffert. Relations amoureuses également. On a vraiment la carte des amoureux. Et pour certains, ce sera tout simplement que vous avez vécu une belle relation amoureuse, mais dans laquelle vous avez beaucoup souffert dernièrement peut-être. Et on va le voir plus loin qu'il y a un certain conflit qui se passe ici. Pour certains autres, vous êtes peut-être mis face à un choix. Un choix au niveau relationnel ici. Vous avez quelque chose à choisir. La carte de l'amoureux, c'est une carte de choix aussi. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes qui vous attirent. Et parce que le 3DP qui est ici, ça nous parle de souffrance, mais ça nous parle aussi de relation triangulaire. Alors, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire. Et ça, ça vous fait souffrir énormément. Et ça fait souffrir les deux autres personnes également qui sont impliquées. Alors, également, pour le domaine social, relationnel, on va aller éclairer un petit peu plus loin. Maintenant, au niveau de la santé globale. Ici, quand je parle de la santé, je parle de la santé globale. Ça peut être santé physique, ça peut être santé mentale, santé émotionnelle et spirituelle. Alors, vous avez le 2DP. Donc, voilà. Un conflit intérieur qui se passe en vous présentement. Vous avez de la difficulté peut-être à voir la vérité en face. On vous demande d'enlever le bandeau de vos yeux. De voir les conséquences peut-être que cette relation triangulaire a sur votre vie. et sur celle des autres. Alors, peut-être que vous avez de la difficulté à dire la vérité. Peut-être que vous mentez à une ou l'autre des personnes qui sont impliquées. Et pour éviter les conflits. Parce que le 2DP, c'est souvent, ça nous parle justement d'éviter de dire certaines vérités pour éviter certains conflits. Alors, c'est jamais bon de faire ça. C'est toujours mieux de dire la vérité. Parce que, premièrement, les gens ont droit de choisir leur vie. Et deuxièmement, pour vous, ça vous emprisonne. Quand le fait de mentir ou le fait de ne pas dire la vérité, bien, ça vous emprisonne aussi, vous, dans un carcan. Et ça devient, à un certain moment donné, très, très lourd à porter. D'accord? Alors, au niveau de la santé psychologique, votre santé psychologique, vous avez besoin de dire certaines vérités. Vous avez besoin de mettre les choses en perspective, de mettre les choses à l'ordre dans votre vie. Mais surtout, d'enlever le bandeau de vos yeux, qui vous empêche de voir votre vérité en face. D'accord? Alors, je suis désolée pour le bruit qu'on entend. J'ai fermé toutes les fenêtres, mais malgré ça, on entend du bruit. Donc, désolée pour ça. Ensuite, on a les cartes conseils. Les cartes conseils que j'ai tirées, c'est la carte accident et la carte printemps. Alors, il y a quelque chose, peut-être une rupture ici. Donc, c'est un accident. Un accident, ce n'est pas nécessairement un accident de la route ou un accident physique, mais ça peut aussi impliquer un accident psychique. Il y a quelque chose qui est arrivé. Donc, probablement, le fait d'avoir été mis au courant, soit vous qui vivez ça ou les autres personnes, d'avoir été mis au courant de cette relation triangulaire, ça a créé un accident au niveau psychique. D'accord? Et c'est peut-être quelque chose qui est arrivé, justement, ce printemps. D'accord? Vous avez... Soit que c'est vous qui avez appris cette nouvelle, ou c'est vous qui faites subir, entre guillemets, cette relation triangulaire, mais c'est quelque chose qui est arrivé au printemps. Donc, c'est un accident psychique, au niveau psychologique, psychique, émotionnel aussi, qui est arrivé ici au printemps, probablement. D'accord? Donc, on va essayer d'aller éclairer le tout. Maintenant, au niveau professionnel, pour commencer. Alors, on va éclairer un peu le fou, l'impératrice et l'empereur, au niveau professionnel, pour les signes d'eau. Alors, ne vous inquiétez pas, à la fin du tirage, j'essaierai de personnaliser un petit peu plus le tirage pour chacun des signes, avec la coupe et des messages supplémentaires. Donc, au niveau professionnel, pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, dites-nous en plus, s'il vous plaît. Alors, déjà, en partant, on voit que vous avez une opportunité. Ici, alors, peut-être qu'une opportunité s'est présentée à vous. Vous avez décidé de changer de voie, de changer de carrière, de travail, de métier. Alors, deux autres cartes, s'il vous plaît, pour éclairer le tirage pour les cancers, scorpions et poissons, au niveau professionnel. Ah, voilà, je peux, je comprends. Je vais éclairer encore une autre carte, juste pour voir ici. OK. Alors, je comprends ici que, pour certains d'entre vous, l'opportunité qui s'est présentée à vous, c'est très bien, c'est très beau, hein, c'est que, peut-être que vous avez pu bénéficier d'un héritage, hein, peut-être que vous avez pu, soit un héritage, un gain d'argent quelconque, hein, qui a fait en sorte que vous êtes, vous avez dit, bien, écoutez, moi, maintenant, j'ai l'argent nécessaire pour me permettre d'envisager une nouvelle carrière, de laisser tout tomber, hein, parce que vous aviez peut-être peur auparavant de manquer de sécurité financière, et donc, vous avez eu une opportunité. Tu vois, un gain assez considérable d'argent ou un héritage ici, d'accord? Donc, vous vous permettez la possibilité de changer complètement de voie ici vers quelque chose qui vous intéresse, et c'est probablement quelque chose qui aura rapport avec la communication, d'accord? On a l'empereur et on a le roi aussi de Denier. Alors, le roi de Denier, c'est quelqu'un qui travaille très fort, hein, donc probablement que vous allez mettre beaucoup d'efforts à vos projets, qui travaille très fort et qui veut s'assurer que son entourage soit bien, confortable, avec, confortable au niveau financier, confortable au niveau matériel également. Mais c'est quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est responsable aussi. Alors, vous ne faites pas cela sur un coup de tête, hein, vous avez vraiment l'opportunité et le gain d'argent ici. C'est pas quelque chose sur un coup de tête, hein, ce changement de voie ici. Alors, c'est très bien comme tirage pour vous, mes chers signes d'eau, hein, cancer, scorpion ou poisson. Alors, prenez ce qui vous parle, bien sûr, mais si jamais vous avez eu, vous avez cette opportunité, hein, de changement de carrière et que vous avez les ressources financières nécessaires, pourquoi pas vous lancer? Parce qu'on voit qu'au final, vous allez réussir probablement à concrétiser, si vous mettez les efforts nécessaires, vous allez réussir à concrétiser votre désir ici. Alors, voilà pour le domaine professionnel. Je trouve que c'est très bien. Un changement de voie, ça fait toujours du bien. C'est comme une régénérescence, c'est un nouveau départ. Vous allez mettre à profit vos talents, vos talents réels, hein. Parce que parfois, on choisit un emploi simplement pour la sécurité financière, mais j'ai l'impression ici que vous êtes arrivé à un certain point où vous avez envie de mettre vos talents à profit, vos dons, vos capacités, d'accord? Probablement au niveau de la communication. Donc, ça peut être soit que vous allez, vous voulez être enseignant, ça peut, vous pouvez enseigner toutes sortes, hein. Ce n'est pas nécessairement dans une école primaire ou secondaire, mais ça peut aussi être, par exemple, enseignant de yoga, enseignant au niveau, peu importe dans quel domaine, mais vous allez probablement enseigner quelque chose ou être dans le domaine de la communication. Et vous allez peut-être pouvoir partir à votre compte aussi, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très entreprenant, qui est confiant, qui a les capacités aussi de bien gérer une entreprise ou de bien gérer son domaine, en fait, ici. Et on ne devrait pas être inquiet, puisqu'on a le roi de Denis ici, qui est un personnage très responsable, qui prend à cœur le bien-être de son entourage, et qui veut être bien aussi, et qui va mener à bien ses entreprises, ses projets. Voilà. Alors, on passe maintenant au niveau, au domaine relationnel, domaine sentimental, amoureux, amical, ici. Mais ici, c'est vraiment, je crois, au domaine amoureux. Alors, on va éclairer un petit peu l'amoureux, le 3DP également. Alors, de quoi il s'agit? Bien, on voit déjà qu'il s'agit probablement d'une relation triangulaire, ou tout simplement, dans laquelle vous avez beaucoup de difficultés à choisir une ou l'autre des deux personnes que vous fréquentez. Mais ça amène beaucoup de souffrance ici, et pour vous, et pour les autres, hein. Je le répète ici. Ça amène vraiment de la souffrance au niveau émotionnel, parce qu'on voit un peu plus tard, justement, au niveau de la santé, que vous êtes dans un conflit intérieur ici. Alors, au niveau des amours, ici, ou du domaine social et relationnel, Souvent, le 3DP, le 3DP, ça nous parle de travailler ensemble, hein. Alors, peut-être que chacun devra faire des compromis. Ici, vous savez, il y a des relations triangulaires qui sont acceptées, hein, au final. Alors, qui sont assumées et acceptées. Alors, peut-être que si chacun met... Mais ici, j'ai l'impression que ça va être difficile, hein, que les gens s'entendent, parce qu'on voit beaucoup de souffrance ici. Alors, essayons-nous voir qu'est-ce qui peut s'unir avec cette situation. Parce qu'on voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'investissements de votre part dans ces relations-là, hein. J'ai l'impression que ce tirage est assez clair, que les cartes n'ont plus vraiment quelque chose à dire par rapport à ça, hein. Alors, voyez-vous, on a encore la carte des amoureux qui est tombée. Donc, j'ai l'impression que vous êtes vraiment déchirés. Vous êtes déchirés face aux choix que vous devez faire, non? Alors, quelle est l'issue de cette situation? Ah, OK. Alors, j'ai l'impression, mes chers amis, qu'il n'y en aura pas de facile, hein. Voyez-vous, il n'y en aura pas de facile. Ça me dit ici que vous avez investi beaucoup dans ces deux relations. Vous avez le cœur déchiré parce que vous êtes face à un choix, hein. Voyez-vous, on a l'amoureux deux fois ici. Vous êtes vraiment face à un choix. Mais sachez que... Euh... J'ai l'impression que le choix que vous allez faire va être bien pour vous. Parce que deux fois, la carte des amoureux apparaît. Donc, vous pourriez vivre un très bel amour, hein. Euh... Monogame, si je peux dire. Peu importe le choix que vous faites, je crois que vous allez être heureux ou heureuse. Mais quand même, on vous invite à faire un choix. Et ça, c'est clair. Parce qu'il y a trop de souffrance ici. Vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, hein. Alors, bien, vous devez être intelligent dans votre décision. Vous devez être intelligent dans la façon de gérer cette situation. Pardon. Vous devez dire la vérité aussi. Et on vous demande aussi avec l'épée de trancher, de prendre une décision. D'accord? Parce que vous êtes en train d'imposer quelque chose peut-être aux autres, hein. aux deux personnes qui font partie de votre vie. Et ça, ça les fait souffrir beaucoup. Vous, vous souffrez beaucoup. Mais n'oubliez pas que vous impliquez deux autres personnes et que ces personnes-là sont en train de souffrir également. Alors, on vous demande ici de faire un choix, de décider, de trancher. Parce qu'il n'y a pas nécessairement de compromis possible ici. Il y a trop de souffrance ici pour un compromis. Et comme vous avez beaucoup investi dans une ou l'autre des relations, bien, c'est le temps maintenant de faire un choix, de laisser partir quelqu'un. D'accord? Si vous voulez, bien sûr, ne plus souffrir et si vous voulez, bien sûr, ne plus faire souffrir quelqu'un d'autre. Alors, parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a eu un accident au niveau émotionnel, hein, ce printemps. Peut-être que les deux personnes ont découvert la vérité et que ça les a tellement troublés, ça les a tellement fait souffrir et par le fait même, ça vous fait souffrir vous-même. D'accord? Donc, c'est important ici de prendre une décision pour vous et pour les deux autres personnes que vous avez impliquées, qui sont impliquées. Alors, voilà au niveau des relations. Donc, si jamais ce n'est pas cette situation qui se présente à vous, ça peut être aussi au niveau amical aussi, hein. Vous êtes peut-être face à un choix parce que deux personnes ne s'entendent pas aussi et ça abrime vos relations. Alors, peut-être que vous allez être obligés de choisir et peut-être arriver quelque chose au printemps entre ces deux personnes-là et ça vous force à choisir entre les deux personnes. C'est possible également. Mais bien sûr qu'en amitié, c'est plus facile, c'est-à-dire que vous n'êtes pas nécessairement obligés de faire un choix. Vous pouvez tout simplement vivre votre amitié séparément chacun de votre côté, hein, tout simplement. Et on va aller ici éclairer un petit peu plus le domaine de la santé. Alors, ce que cette situation est en train de vous faire au niveau de votre santé émotionnelle, on voit déjà qu'il y a un conflit intérieur. Vous avez de la difficulté à choisir. Vous avez de la difficulté à peut-être voir la vérité en face, hein. Vous êtes en train de nier cette vérité de souffrance qui existe entre vous tous. D'accord? Alors, beaucoup de souffrance ici et ça vous fait souffrir, vous, également. Mais il faut enlever ce bandeau de vos yeux. Il faut accepter la vérité. Et pour éviter les conflits, vous vous empêchez de dire certaines vérités ou bien vous vous êtes empêchés jusqu'à maintenant de dire la vérité. Mais, vous savez, on découvre toujours les choses. On finit toujours par découvrir les choses. Et ça, ça vient donner encore plus de difficultés et de souffrance, surtout si c'est une relation triangulaire. Alors, ici, éclairons, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? C'est quoi la solution? Mais on l'a vu déjà, mais peut-être que les cartes ont un message supplémentaire à nous apporter au niveau de la santé avec le 2DP. S'il vous plaît, pour les cancers scorpion et poisson. Alors, déjà, deux cartes, voilà. Alors, ce qu'on vous dit ici, alors c'est clair, c'est d'observer la situation présente. Je vais pousser un petit peu les cartes ici pour que vous voyez mieux. Alors, d'accepter la situation d'abord, premièrement, d'observer plutôt la situation qui se passe ici. Observez bien ce que ça crée comme conflit, ce que ça crée comme déchirure émotionnelle. Observez-vous, vous-même, de voir vraiment ce que ça vous fait, ça vous déchire en ce moment. Et observez aussi la réaction des deux autres personnes parce que vous devez être juste. On a la justice ici qui se présente. Vous devez trancher, prendre une décision, être juste parce que de toute façon, toute cette situation-là peut vous mener à la séparation avec la personne que vous aimez, une ou l'autre. Alors, il faut trancher, il faut prendre la décision. Le roi d'épée ici vient le confirmer. Prendre une décision, trancher avant que quelqu'un ne le fasse à votre place. Prenez la décision pour éviter vraiment une rupture qui sera peut-être encore plus dévastatrice pour vous. D'accord? Alors ça, c'est le tronc commun pour les signes d'eau. Maintenant, je vais passer à la coupe pour chacun des signes. Donc, on va commencer avec le cancer. Alors, pendant que je fais la coupe, le brassage pour la coupe, bien des fois, des cartes sautent. Alors, je les prends justement, voyez-vous, j'en ai déjà une qui sautent pour des messages supplémentaires. Donc, je vais faire la coupe et par la suite, je vais vous parler de ces cartes-là supplémentaires. Ici, il n'y a pas de cartes. Alors, voyez-vous. Donc, je vais faire la coupe pour les cancers. Donc, je vais faire la coupe. Alors, ici, on a le chevalier de Denier pour les cancers. Le chevalier de Denier et le magicien. Alors, ici, on vous dit, pardon, que vous êtes dans une énergie lente, vous êtes dans une énergie pas rapide du tout. Vous prenez votre temps. D'ailleurs, on voit ici que vous pouvez vous le permettre parce que vous avez eu un gain d'argent, un héritage, ou tout simplement, vous êtes confortable financièrement. Et donc, vous êtes en train de prendre le temps, peut-être, avant de vous engager dans quelque chose. Vous prenez votre temps. Vous observez la situation. Et là, je parle au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Donc, on vous dit ici d'être dans l'observation de la situation. Vous êtes peut-être en train, justement, d'observer chacune des deux personnes, de vous observer vous-même. Et vous prenez votre temps parce qu'on vous invite ici à vous engager totalement. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, on demande un engagement total. D'accord? Et une fois que vous allez avoir pris le temps d'observer la situation, bien, vous allez probablement vous engager totalement, justement. Mais vous aimeriez mieux prendre votre temps. Ici, par contre, il faut faire attention. Si vous prenez votre temps, vous risquez de faire souffrir, justement, trop longtemps les gens qui sont impliqués. D'accord? Alors, faites attention à ça. Et ici, avec le magicien, hein, c'est encore une fois un nouveau départ. Donc, je l'applique vraiment, je crois, ici, au niveau relationnel ou au niveau professionnel, bien sûr. Parce que le fait de prendre une décision ici au niveau relationnel, ça va vous emmener à un nouveau départ, un nouveau commencement. Vous allez peut-être donner une chance à votre relation, celle que vous aurez choisie. Et au niveau professionnel, on a le fou. Donc, le fou, c'est encore la même chose. C'est un nouveau départ, un recommencement, un renouveau, plutôt. Et la même chose ici. Alors, on vous appelle ici vraiment à mettre à profit vos talents. Vous avez les capacités nécessaires pour arriver à ce que vous voulez faire. Alors, ayez confiance pour, finalement, manifester ce que vous voulez. D'accord? Donc, voilà pour la coupe pour les cancers. Et on a deux messages supplémentaires aussi pour les cancers. Donc, voyez-vous, vous êtes face vraiment à un choix. On le montre encore ici avec le set de coupe, mes chers cancers. Donc, face à un choix. Mais, s'il vous plaît, ne vivez pas avec des lunettes roses. Ne pensez pas que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, que tout est beau dans le meilleur des mondes. Vous devez faire un choix ici. On vous appelle vraiment à trancher et à faire un choix. C'est puissant, c'est fort, pour que vous puissiez rester dans la connexion. On a tempérance qui se présente ici. Alors, on vous invite à être dans la modération. On vous invite aussi à rester en connexion avec la personne que vous aurez choisie, bien sûr. Mais aussi, tempérance vient vous dire, dans cette situation-là, bien, permettez à une des deux personnes de guérir. Si vous étirez dans le temps, bien, vous ajoutez aux souffrances de la personne, d'accord? Alors, c'est important de laisser la personne guérir de la blessure, hein? Parce qu'évidemment, quelqu'un va souffrir là-dedans. Vous allez souffrir. L'autre personne va souffrir également. Alors, permettez-vous de guérir, hein, de part et d'autre. D'accord? C'est ce qu'on vient vous dire ici, dans ce tirage. Alors, maintenant, je vais faire la coupe, pardon, pour les scorpions. La coupe pour les scorpions. Donc, les cartes qui sont sur la table présentement, c'est un tronc commun pour les signes d'eau, bien sûr. Alors, en faisant la coupe et en acceptant les messages supplémentaires, bien, on va personnaliser un petit peu votre tirage. Donc, pour vous, les scorpions. Alors, on nous parle encore une fois de nouveauté. Mais on nous parle aussi de confiance, de force et de maîtrise ici. Alors, quelque chose de nouveau s'en vient pour vous. Alors, c'est probablement au niveau professionnel. Souvent, dans les tirages amoureux, ça peut vouloir dire un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Mais, je crois qu'ici, ce n'est pas le cas pour vous. C'est plutôt, vous en avez déjà assez de deux. Mais, je crois plutôt que c'est au niveau professionnel. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être recevoir une communication, justement, par rapport à votre projet professionnel ici. Alors, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Quelque chose que vous allez aimer faire. Ça va vraiment vous combler au niveau professionnel. Vous allez aimer faire ce que vous entreprenez de faire ici. Et ici, avec la carte de la force, bien, on vient vous dire ici peut-être que c'est une question d'attirance. Ça peut être une question de sentiment, mais ça peut être aussi une question d'attirance sexuelle. D'accord? Alors, choisissez la personne peut-être qui va vous combler au-delà de l'attirance sexuelle. D'accord? Il faut ici maîtriser, on vous invite ici à maîtriser vos émotions, à maîtriser vos pulsions également. D'accord? Ici, au niveau relationnel. Donc, essayez de maîtriser vos pulsions. Soyez un peu plus, justement, dans les épées, si je peux dire. De faire un choix intelligent. Et c'est ce qu'on vient vous dire ici avec le roi d'épée. De trancher, mais de façon intelligente. De faire preuve d'intelligence émotionnelle. D'accord? De ne pas vous laisser aller à vos pulsions uniquement. Et ça, ce sera très important pour vous, mes chers scorpions. D'accord? Donc, faites des choix intelligents et soyez dans la maîtrise de vous-même. Ça va peut-être aussi, avec la carte de la force, vous demander beaucoup d'efforts ici, de persévérance au niveau professionnel également. Et les deux cartes qui ont sauté pendant le brassage, un message supplémentaire, bien, on a le roi de coupe et le soleil. Alors, je crois ici que vous avez des sentiments sincères, mes chers scorpions. Que ce soit pour une ou l'autre des personnes, je crois que vous avez des sentiments sincères. Mais, on vous demande tout de même de faire un choix intelligent, de faire un choix à long terme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous apporter l'amour à long terme, d'après vous? Parce que vous avez la possibilité ici de vivre un grand amour, de vivre dans la plénitude, dans le bonheur, dans la joie, dans le partage. De créer peut-être aussi une famille ici. D'accord? Vous avez envie de vivre heureux, de rendre l'autre heureux, heureuse aussi. Alors, écoutez vos sentiments aussi. Vous savez, vous ne pouvez pas aimer deux personnes de façon égale. Alors, essayez de prendre la décision de façon intelligente, oui, mais de voir quel amour va perdurer dans le temps. Qu'est-ce qui, quelle personne, d'après vous, va vous donner un amour inconditionnel à long terme? D'accord? Ça peut être quelque chose qui peut vous aider à prendre la meilleure décision également ici. Donc, je crois vraiment que vous avez des sentiments sincères, mais quand même, tout de même, vous devez faire un choix. Alors, pour faire le choix aussi, vous devez être vraiment dans l'observation ici. Pour faire, pour prendre une décision. D'accord? Alors, je reprends ces deux cartes ici, pour refaire la coupe pour maintenant le signe des poissons. Alors, également pour les poissons, la coupe et des messages supplémentaires, si vous voulez. Les énergies, oups, beaucoup trop de cartes ici. Alors, pour les poissons. Alors, pour les poissons, j'ai l'impression que les choses vont se passer rapidement. On avait, on va vous bousculer un petit peu. Alors, OK. Alors, j'arrête de prendre les cartes. J'ai l'impression qu'on veut vraiment me donner beaucoup de messages pour vous. Donc, il y a quelques cartes qui sont sautées, là, ici. Alors, voilà. Je vais faire la coupe. Alors, vraiment, on voit ici. Donc, vraiment, on retrouve l'impératrice, encore une fois. Donc, vous êtes en train de planifier quelque chose, de projeter quelque chose, de vous projeter dans l'avenir. Et c'est probablement ici au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel, bien sûr. Vous êtes en train d'observer et d'élaborer des plans professionnels, relationnels également. Mais on voit totalement que vous êtes rendu à la fin d'un cycle. On a le 10 de denier ici, avec l'héritage, avec le gain d'argent. Et on a aussi le 10 de bâton. Donc, au niveau professionnel, les bâtons, ça représente aussi le travail. Alors, au niveau professionnel, vous êtes rendu à la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé, peut-être, à saturation. C'est-à-dire que ce que vous faisiez auparavant ne vous intéresse peut-être plus. Et donc, vous allez changer de cycle ici. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on voit du renouveau. On voit vraiment quelque chose, peut-être une nouvelle entreprise ici. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Donc, on vous dit de foncer, de ne pas vous décourager, même si la tâche est ardue. Même si ça implique beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez arriver à votre but. Ce n'est qu'une question de temps. Et quand vous allez y arriver, vous allez être tellement content, tellement heureux, tellement fiers de vous de ne pas avoir abandonné. Alors, continuez à travailler fort pour ce que vous voulez, bien sûr. D'accord? Au niveau professionnel. L'impératrice a besoin, ça représente Vénus, a besoin de beauté, a besoin d'être bien, d'être confortable, de planifier des choses intéressantes pour elle ou pour lui. Alors, restez dans cette énergie, bien sûr, ici au niveau professionnel, mes chers poissons. Alors, les messages qui sont tombés pour vous, mes chers poissons, je vais juste essayer de... Alors, ici, on voit qu'il y a un changement rapide qui se fait. Donc, vous pouvez l'appliquer au niveau professionnel, vous pouvez l'appliquer au niveau relationnel. Il y a un changement rapide qui se fait. Donc, probablement que, malgré que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait... vous aviez le cheval... Ah non, ce n'était pas vous, hein, c'était un autre signe. D'accord. Alors, je retire ce que je viens de dire. Donc, ici, pour vous, les poissons, quelque chose va changer rapidement. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Alors, si c'est au niveau professionnel, je comprends, puisque vous avez l'opportunité, vous avez assez de ressources financières pour pouvoir vous permettre de faire un changement drastique et rapide. D'accord. Et au niveau relationnel, bien, ça nous dit, en fait, que ça ne peut plus durer, que vous devez trancher, hein, vous voyez le roi des pés, vous devez trancher, vous devez prendre une décision avant que quelque chose de néfaste se passe pour l'une ou l'autre de vos relations. Parce qu'on voit ici que c'est possible qu'il y ait une séparation. Donc, on vous conseille ici d'aller chercher de l'aide. Si vous avez besoin d'une aide thérapeutique, psychologique, peu importe, des fois, c'est seulement une ou deux séances ou trois qui peuvent vous aider à mieux vous comprendre, hein, parce qu'on voit ici que vous êtes dans un conflit intérieur, vous ne savez vraiment pas quoi faire et quel choix prendre, hein, vous n'arrivez peut-être pas à trancher, même si on vous conseille de le faire. Alors, peut-être que vous avez besoin d'une médiation, hein. Si vous êtes déjà mariée et que vous avez une maîtresse ou bien si vous êtes mariée et que vous avez un amant, bien, on vous demande ici d'aller chercher de l'aide que vous avez besoin. Alors, probablement, vous avez besoin de médiation qui va vous permettre de faire le meilleur choix pour vous. On a encore, parce qu'on vous demande d'abandonner une situation, hein, qui ne vous sert plus ici. Vous vous êtes assez amusé, mes chers poissons. Vous avez assez profité des plaisirs de la vie, mais au dépend et au détriment de deux personnes, hein, dans votre vie. Alors, on vous dit ici, il y a quelque chose à abandonner, une relation à abandonner, ici, pour pouvoir passer à autre chose, parce que ça peut vraiment prendre beaucoup de votre énergie. On a le 10 d'épée. Alors, ici, vous êtes dans la fin d'un cycle au niveau professionnel, mais ici, on vous dit que vous êtes aussi dans la fin d'un cycle au niveau relationnel et que vous devez prendre une décision rapide pour éviter la souffrance, que la souffrance ne dure encore plus longtemps. Mais heureusement, avec le 10 d'épée, ça nous dit aussi que vous allez grandir, vous allez croître à travers cette expérience-là. Vous allez comprendre des choses, vous allez recevoir la sagesse divine et peut-être que c'est quelque chose que vous n'allez plus recommencer. C'est peut-être une expérience, hein, qui va avoir été assez douloureuse pour vous permettre de comprendre, de tirer leçon de cette expérience-là et d'éviter que ces accidents-là arrivent à nouveau. D'accord? Donc, c'est vraiment terminé, là, pour vous. Vous devez passer à autre chose maintenant, abandonner une ou l'autre des relations, mais vous devez faire un choix rapidement. D'accord? Alors, voilà, mes chers signes d'air, c'est-à-dire signes d'eau, plutôt. C'était votre tirage des énergies de ce mois de juillet. Alors, j'espère que le tirage vous a plu. J'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations, qu'il a pu vous mettre sur des pistes de solutions ou de réflexions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin simplement d'entendre ces messages-là pour passer à l'action, pour prendre des décisions aussi. Donc, partagez la vidéo. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, qui sont nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis toujours contente de voir de nouveaux noms apparaître. et cliquez aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je veux vous dire aussi que tous les tarots que j'utilise présentement sur cette table sont disponibles, c'est-à-dire que si vous voulez, vous les procurez. En barre d'infos, j'ai mis tous les liens pour vous les procurer, alors avec les noms et les liens. Donc, si vous êtes intéressé à vous procurer un tarot ou des tarots ou des oracles, vous, vous allez dans la barre de description, dans la barre d'informations, et vous allez trouver tous les liens de chacun des tarots que j'utilise et oracles. Alors, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse, mes chers amis, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Faites des bons choix pour vous, des bons choix de vie. Sortez de l'indécision. C'est le temps maintenant de décider, c'est le temps de trancher avant qu'une décision soit prise à votre place et qu'une séparation s'en suive. Et au niveau professionnel, je vous souhaite la meilleure des chances pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Les tirages ici ne se veulent pas être des tirages de moralité. J'aime tous les signes et je ne souhaite que le meilleur pour vous. Donc, prenez ce qui colle à vous, tout simplement, et faites le meilleur, au meilleur de vos connaissances et de vos capacités. Donc, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales pour vous, mes chers signes d'eau. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501